Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, avec vous depuis chez nous, Gérard Collard, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Gérard, vous êtes confiné vous aussi ? Je me suis confiné dans ma librairie, comme ça je peux être tranquille. Ça c'est le bonheur. Je suis la librairie pour moi tout seul. Le rêve de beaucoup de gens être enfermés dans une librairie. Bon, c'est pas exactement vrai, mais pas loin quand même. Non, non, c'est plutôt sympathique quand même. C'est plutôt, c'est un beau rêve. Donc les librairies sont fermées. Peut-être un mot sur ce qu'a proposé, ce qu'a évoqué hier le ministre Bruno Le Maire qui disait il faudrait que les librairies soient ouvertes parce que c'est un commerce essentiel. Vous, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça ? Non, parce que déjà c'est carrément impossible matériellement parce qu'il n'y a plus de coursiers, les éditeurs ne livrent plus, il n'y a plus rien. Donc c'est impossible de livrer. Nous, ce n'est plus possible. Et puis je ne vais pas mettre en danger mon personnel. On n'a pas de masque, on n'a rien. C'est encore pire que les supermarchés parce que tout le monde touche les livres, se les repasse, reste flâne. Donc c'est impossible. Ça fait un peu parole de politique en disant que ce n'est pas possible, mais en disant aux libraires, vous savez, j'ai quand même fait attention à vous. Ça fait un peu faux cul, je ne suis pas un peu méchant. Oui, et j'ai vu qu'on a une amie libraire également, Christelle Ratzfeld, qui s'est élevée contre ça également parce que ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. C'est comme un peu faire voter le premier tour des municipales alors qu'on demande aux gens de se confiner. Donc il y a un moment où on ne peut plus, c'est plus fausable. Oui, alors c'est vrai que les livres, Amazon ne les livre plus non plus, on peut parler de ça, mais il faut savoir que les libraires sont pratiquement tous organisés, enfin beaucoup sont organisés, donc vous, vous le faites à la griffe noire, mais d'autres libraires ou groupements de libraires proposent de vous livrer directement les livres chez vous. Ça, ça fonctionne, Gérard ? Oui, mais alors là, on arrive au bout. C'est-à-dire que comme les... Ça, c'était valable jusqu'à il y a quelques jours, mais comme les éditeurs ne fournissent plus, puis j'ai appris une chose, c'est que les facteurs ne mettent plus les colis qui n'entrent pas dans les boîtes aux lettres. Donc si les gens commandent plusieurs livres, les livres, ils retournent à la poste et donc il y a peu de chances que vous ayez votre livre. C'est un peu... Non, non, mais là, on est vraiment au bout du bout, quoi. Donc c'est un peu catastrophique, enfin c'est même catastrophique. C'est catastrophique, oui, c'est ce que vous dites. Donc ça veut dire que les libraires aujourd'hui, effectivement, ne sonnent plus pour ne pas être en contact avec les gens, ne peuvent plus mettre les livres dans les boîtes aux lettres. Donc on a intérêt à avoir des bonnes bibliothèques. Oui, absolument. Je voulais vous faire sourire un petit peu avec Le Monde, le journal Le Monde, qui publie Le Monde des livres, qui a de très bons conseils. Et donc ils ont demandé à des écrivains et des philosophes ce qu'ils recommandaient de lire pendant les périodes de confinement. On s'est parlé hier au téléphone, Gérard, ça nous a fait un petit peu sourire, parce que nous avons donc Léla Slimani qui lit Gogol, Nouvelles de Pétersbourg. Donc c'est bien, peut-être qu'on ricane bêtement, mais ça, ça va. Mais on a un philosophe qui s'appelle Heinz Wiesman, qui lui... Non, non, c'est pas lui. C'est Jérôme Ferrari, que moi j'aime beaucoup comme écrivain, mais qui lit Arthur Schopenhauer, Le Monde comme volonté, comme représentation. Et puis Alice Zeniter, elle lit La littérature nazie en Amérique de Roberto Bolano. Donc c'est bien, il y en a pour tout le monde. Oui, alors moi je vais vous dire, je vais vous donner un scoop là devant moi. Là je vais m'entamer Egel, le principe de la philosophie du droit. Je ne sais plus. Et après, quand j'aurai fini les 600 pages de ça, je crois que je vais entamer Locke, l'essai sur l'entendement humain. Donc je pense que ce confinement, je vais, voilà, comme j'ai du mal à m'endormir, ça va être très très bien. Ceci dit, ça peut être une situation pour s'endormir. Moi, je peux vous proposer quelque chose ? Ah bah oui, allons-y. Il y a plein de choses à lire. Mais il y a deux méthodes. Oui, et puis il y a plein de gens qui... Alors, je vais un peu être dur avec les libraires, mais il faut être réaliste. Les gens sont confinés. Donc on n'a pas forcément les livres dont on va parler. Alors j'ai essayé de faire une... Par exemple, j'ai pris le... J'ai glé, vous savez, celle qui a fait Vincent qu'on assassine chez Folio. Alors c'est un très joli roman où elle prend la théorie. Déjà, ça se lit. Vous êtes pris dedans. C'est comme un polar. Et sa théorie, c'est que Vincent Van Gogh ne s'est pas suicidé, mais qu'on lui a tiré dessus. Ce qui s'appuie d'ailleurs sur des faits de plus en plus reconnus. Oui, il y a pas mal de gens qui ont cherché sur le sujet. Alors la correspondance, c'est ce que... Vous allez sur votre YouTube, par exemple, et puis si vous n'êtes pas Vincent qu'on assassine de Marianne Jéglet, mais vous êtes intéressé par Vincent Van Gogh, vous regardez le film de Piala. Il est en disposition. C'est gratuit, donc ça vous permet de passer un petit moment de confinement en regardant ce joli film. Et puis quand vous ne serez plus confiné, vous reprécipiterez sur... Vous vous notez avec votre petit crayon le Vincent qu'on assassine de Marianne Jéglet. Je trouve que... Marianne Jéglet, il faut savoir aussi... Allô ? Oui, la Bibliothèque Nationale. La Bibliothèque Nationale propose des millions de ressources en ligne gratuites pour les adultes et les enfants. C'est-à-dire que la Bibliothèque Nationale, qui a été contrainte de fermer, évidemment, a décidé de mettre en ligne un certain nombre de livres, d'illustration rares, également une sélection jeunesse. Donc c'est sur la plateforme Gallica. Allez-y, il y a le site Exposition BNF qui donne accès à la... Il y a des 98 expositions de la BNF qui sont classées par sujet. Il y a des conférences. Donc là aussi, il y a moyen, via Internet, de se cultiver, d'avoir accès à des livres. Et puis il y a le téléchargement numérique aussi qui existe. et puis vous avez beaucoup d'éditeurs qui ont mis en ligne, certains, les éditeurs d'albums d'enfants, ils ont mis certaines choses en ligne. Et puis, c'est un bon moyen de jouer l'écrivain aussi, c'est-à-dire l'auteur. C'est-à-dire qu'avec vos enfants, on a souvent eu le temps de raconter des histoires. Vous partez d'une histoire que vous avez lue quand vous avez enfant, je ne sais pas, le petit chaperon rouge. Et puis vous imaginez une autre fin, vous faites plein de choses et puis voilà, vous le restez. Ça peut être un bon moment de convivialité. Et puis vous, vous pouvez relire les classiques. Absolument. Il y a un livre qui avait eu le prix Pulitzer. Alors je vous le conseille, qui était paru chez HarperCollins, La grande histoire du système immunitaire aux origines des mécanismes de la survie. C'est Matt Richtell qui avait écrit ce livre et il est vraiment totalement d'actualité. Il est journaliste au New York Times, donc il a reçu le plus prestigieux prix pour un journaliste sur une série d'articles sur les dangers de l'utilisation du téléphone, etc. Il a fait beaucoup d'enquêtes, mais en tout cas, ce sont quatre récits qui racontent comment depuis des siècles, la science cherche à percer le mécanisme de ces virus et de notre système immunitaire. Donc ça s'appelle La grande histoire du système immunitaire. C'est paru à l'automne dernier chez HarperCollins, mais il est disponible. il faut penser aussi au téléchargement qui vous permet d'accéder à des livres. Alors autre chose, Gérard ? Oui, mais c'est comme on a le temps là. Donc par exemple, le jeune Jamesworth, ils ont sorti les trois tomes de la minacide et Forsyth. Vous allez vous plonger là-dedans, c'est-à-dire vous êtes en plein fin du 19e, début du 20e, c'est la libération des femmes, c'est plein de mensonges, de complots, de jalousie, d'ambition. C'est super bien fait. Alors si vous ne l'avez pas, c'est pareil, vous pouvez le télécharger. Et puis il y a le feuilleton qui est disponible sur YouTube avec 7 ou 8 épisodes. C'est passionnant. Donc allez-y, il y a Rebecca de Daphne du Maurier, vous avez bien ça chez vous. Vous relisez Rebecca de Daphne du Maurier et puis après avoir lu ça, vous allez regarder le film de Hitchcock. Et puis pour les enfants, vous pouvez le télécharger aussi. C'est chien pourri. Il est amoureux, j'adore cette collection, ça va les faire rire. C'est l'histoire d'un chien, pas possible. Et il y en a plein et là vous pouvez aussi le télécharger. Il y a vraiment plein. Il y a plein de choses. Et puis vous allez sur, regardez les podcasts de Sud Radio, les émissions qu'on fait avec vous. Vous pouvez les retélécharger, rechercher les... Oui, il y a plein. Sur les podcasts, vous allez retrouver des conseils de lecture. Il y a plein de choses. Alors, c'est pas de chance pour tous ceux qui viennent de sortir des bouquins parce qu'ils vont pas être diffusés. C'est dommage parce qu'il y a les brefs de comptoir, le tome 4 de Jean-Marie Gouriot qui vient de paraître chez Robert Laffont. Si vous pouvez, vous le procurez. C'est toujours un moment de grande rigolade. C'est des petites brèves de comptoir. Par exemple, les poules, elles se parlent, mais nous, on les comprend pas. Les papillons, c'est comme s'ils avaient des grandes oreilles. C'est des petites phrases comme ça du quotidien qui sont vraiment cocasses, drôles, poétiques, absurdes. Allez-y, c'est chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. C'est le tome 4, mais évidemment, c'est un livre qui est sorti juste avant la mise en quarantaine. Comme ça, oui. Il y a un petit livre dont je vous... Allez-y, 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 allez-y. Non, et puis, c'est aussi l'occasion de faire la cuisine. On regarde la télé, on lit des livres et on fait la cuisine. Et je vous avais recommandé « I love mes petits plats mijotés » d'Annabelle Chakmez chez Solar. Et alors ça, c'est vraiment ce dont on a besoin, c'est-à-dire vraiment des plats qui mijotent, mijotés de queue de bœuf, un curry de poulet. Moi, j'avais très envie d'essayer le goulash. C'est des plats qui souvent sont faits avec des viandes qui ne coûtent en plus pas très très cher. Et il y en a pour toute la famille, le tagine d'agneau au pruneau. Et puis, je crois qu'Annabelle Chakmez, elle met des recettes sur Instagram. Donc là aussi, le recours au numérique peut nous aider. Oui, vous vouliez dire autre chose, Oui, mais pour compléter ça, vous avez les recettes de la vie de Jackie Durand chez Polio. Ça, c'est super aussi. Vous prenez votre cuisine, vous faites votre cuisine et puis après, vous avez dégusté. Vous lisez ce joli roman entre un père et un fils qui sont cuisiniers, qui se passent des retraites. C'est très tendre. Alors qu'en plus, il y a des retraites, des retraites, des recettes dedans que vous allez pouvoir faire. Donc, c'est génial. Et ça aussi, vous pouvez le télécharger, à mon avis, sans problème. Puis c'est des romans qui vous changent les idées quand même. Parce que là, bon... Mais la lecture, ça vous... Pensez-y, pour ceux qui disent « Ah, mais moi, j'aime pas lire, j'ai pas lu. » Il y a vraiment des choses qui peuvent justement vous aider à vous poser. Moi, je sais qu'en ce moment, j'ai du mal à lire etc. Il faut vraiment arriver à se poser, à ouvrir un livre et c'est... Oui, là, j'ai découvert, j'ai découvert par exemple qu'il y a La Peste qui est... Vous allez sur un site internet YouTube pour ne pas le nommer. Vous tapez La Peste et il y a La Peste en audio. C'est-à-dire que vous êtes chez vous tranquille, cool et vous pouvez écouter La Peste et en plus, c'est super bien fait. Il y a plein de livres comme ça que vous pouvez happer sur internet en audio et c'est gratuit et vous pouvez passer. Moi, j'ai redécouvert La Peste, bon, c'est ce que je dis, La Peste, c'est plutôt une parabole sur le fascisme et le nazisme dans la société mais les gens le prennent comme un livre sur La Peste en tant que maladie mais allez-y, c'est... Alors, je me suis fait avoir par le gars qui lisait ça et j'ai tout laissé tomber pour écouter et redécouvrir La Peste. Re-écouter et redécouvrir. Un petit polar peut-être, non ? Vous en avez un sous le coude ? Un petit à la Hitchcock pour redécouvrir, vous avez... parce que ça ne sert à rien que je vous donne des trucs qui sont parus que vous ne pourrez pas avoir mais c'est La Femme à la fenêtre de Finn chez Pocket. Si vous aimez les films de Hitchcock, c'est exactement ça. C'est quelqu'un, c'est une femme qui est toute seule qui est abandonnée par son mari et sa fille et puis la seule chose qu'elle a, c'est de boire et de regarder ce qui se passe chez ses voisins et un jour, elle voit qu'il se passe un meurtre chez le voisin, elle prévient la police. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une meurtre chez le voisin apparemment et là commence un peu l'art d'enfer. Allez-y, puis vous regardez La Femme à la fenêtre. Moi, en ce moment, je redécouvre plein de films et de livres. Je trouve que c'est un bon complément. Donc le livre s'appelle La Femme à la fenêtre et l'auteur fait F.I.2N. Ça existe en poche, ça vaut 8 euros. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on ne va plus avoir de livres. Ah non, il y a un moment, si ça dure encore 15 jours, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que je vous dis, vous alternez. Si vous avez quelques-uns, vous prenez votre livre physique, donc celui que vous avez à la maison et que vous pouvez tourner et puis vous en prenez un que vous pouvez piquer, enfin piquer, ce n'est pas le terme, mais aller happer sur les chaînes YouTube et tout ça en audio. Il y a plein de livres audio. Et puis, il y a plein de films, je vous dis, d'adaptations. Moi, j'ai regardé, il n'y a pas longtemps, le Rouge et Noir de Stendhal avec Gérard Philippe. J'ai trouvé que j'ai passé un bon moment. Du coup, j'ai été relire. Gérard Philippe, vous savez ce que vous faites pour vos enfants ? Vous avez acheté plein de petits classiques chez les enfants. Il y a du mot passant qui est lisible, il y a plein de choses comme ça. Ce n'est pas forcément... Quand on ne l'est pas obligé, c'est... Oui, c'est différent. Non ? Éric Revelle qui nous écoute dit, oui, lire La Peste en ce moment, bof. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je trouve qu'il y a toujours un effet moutonnier à se dire La Peste et tout le monde va aller acheter ce livre. Franchement, ce n'est pas le livre que j'ai envie de lire en ce moment. J'étais comme vous. J'étais comme vous. Puis en fin de compte, je n'étais pas tellement par l'histoire mais par le phrasé de l'homme qui lisait par... J'ai redécouvert le style de Camus. Alors bon, ça fait un peu snob mais c'est un peu comme... Enfin moi, ça ne m'a pas foutu le moral à zéro. Je trouvais l'exercice de style très bien fait. Mais ça, c'est chacun son truc, je le comprends. Non, non, mais c'est vrai que là, spontanément comme ça, moi, ce n'est pas non plus que j'aurais envie de vous conseiller de lire. Je suis tombé par de Sardin. Vous êtes tombé dans votre librairie, vous avez buté sur un livre. Voilà, je suis bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, encore un ou deux conseils de trucs sympas justement pour se divertir ? Eh bien, vous savez qu'on avait bien aimé si vous avez lu Bel Ami quand vous étiez petit, enfin, quand vous étiez moins jeune parce que là, vous êtes toujours jeune. Oui, merci, Gérard. Ben non, je vous en prie. Il y a un truc qui était merveilleusement fait, merveilleusement écrit, merveilleusement passionnément écrit. C'est Bel Ami avec deux L E de Harold Cobert chez Pocket. Et donc, lui, il a imaginé la suite de Bel Ami. Alors, Bel Ami, c'est un homme qui utilise les femmes au maximum. Et là, c'est la vengeance des femmes. Et c'est... Alors là, une fois que vous êtes dedans, c'est comme un film. Vous regardez, vous êtes dedans, vous ne lâchez plus. Il y a un moyen aussi, c'est de relire un truc qui va vous faire évader parce que comme on est tous confinés, c'est Paula McLean, l'aviatrice en livre de poche et que vous aviez adoré. Oui, c'était super ça. qui a traversé l'Atlantique. Ça ressemble à Out of Africa, elle a une vie incroyable. Et puis alors là, vous allez pouvoir partir en Afrique, dans la savane, traverser l'Atlantique. Voilà, puis de vous documenter, vous allez voir, c'est une femme incroyable. Vous allez complètement tout oublier pendant 300 ou 400 pages et vous lavez les mains, tout ça, vous continuez. mais là, vous allez complètement oublier les microbes et tout. Voilà. Oui, un petit peu de promo, mais sincère. Vous savez, Gérard et moi, on recommande rarement des livres qu'on n'a pas aimés et puis là, on n'est pas obligé. C'est Didier Maisto, notre patron à Sud Radio qui publie Passagers Clandestins. Donc, c'était prévu pour sortir le 19 mars, mais je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Sud Radio qui suivent Didier Maisto. Moi, j'ai lu son livre et c'est un livre assez émouvant parce qu'il raconte ses origines, pourquoi cet engagement pour les Gilets jaunes et puis beaucoup de choses sur la télévision. Moi, je le conseille aux gens qui nous écoutent, qui sont dans le milieu de la télé. Il y a des choses. Didier, c'est quelqu'un qui est en combat permanent et il dénonce un certain nombre de choses et il y a des... Franchement, je vous conseille la lecture de son livre. C'est publié au Diable Vauvert. Oui. Je ne veux pas faire faillot, mais c'est de plus en plus rare, mais il y en a quelques-uns comme ça, c'est des honnêtes hommes. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec eux, mais au moins, on sait qu'ils pensent vraiment ce qu'ils disent, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en ce moment et je trouve que c'est bien. Donc, même si on n'est pas d'accord, on le lit parce que je trouve que c'est bien de connaître l'opinion des gens et l'avis des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord. Donc, lisez ça, c'est bon. Voilà. Oui, ça s'appelle Passager clandestin, donc Didier Laisto, Diable Vauvert. C'est la première fois que je fais d'accord. Personne ne nous a jamais obligés à faire quoi que ce soit et on ne risque pas d'être virés si on ne le fait pas. Voilà. Non, quand même pas. Et je rappelle aussi Brillant comme une larme de Jessica Nelson chez Albin Michel dont vous nous aviez parlé et c'est vrai que c'est un livre magnifique d'un jeune homme qui, voilà, sur Raymond Radiguet qui est mort très jeune, on le rappelle, sa rencontre avec Coco Chanel, Max Jacob, Picasso, c'est vraiment, c'est l'auteur du Diable au corps. Vous comprendrez mieux sa personnalité et puis sa relation avec Cocteau qui était fou amoureux de lui. Oui, mais l'autre qui était plutôt manipulateur à mon avis, mais c'est l'histoire d'une époque, c'est l'histoire de génie. Là, vous voyagez, vous rentrez vraiment dans cette époque. Merci de me l'avoir conseillé, moi aussi, je faillote. Oui, et puis vous allez être au bord de Marne, ça se passe à Saint-Mort, donc vous allez pouvoir canoter, vous allez au bord de... Voilà, c'est plein de... C'est une très, très, très belle réussite, je trouve. Et puis vous pouvez aller regarder Micheline Prel dans Le Diable au corps avec Gérard Philippe, c'est génial. Voilà. Je vous sens plus télé que livre en ce moment. Non, j'alterne parce que je me dis que je ne veux pas être obligé de lire parce que je suis obligé de lire. d'accord. mais je trouve que c'est bien, on s'aère un peu le cerveau, il y a l'image, l'écrit, l'image, l'écrit, on se... Voilà. Puis après... Ça se complète. Oui, ça se complète. Voilà. Donc on rappelle effectivement, voilà, grâce à Internet, en tout cas, on peut avoir accès à des livres où les librairies sont fermées. Il y a plein de livres en audio, surtout, je sais que vous vous attirerz ça. Oui, moi, j'aime beaucoup les livres audio, je trouve que c'est une manière aussi d'accéder à la lecture quand on a un petit peu de mal à s'y mettre et puis on rappelle donc que les librairies ne sont pas des commerces de première nécessité, enfin ça pourrait l'être. Moi, ma première réaction, ça a été oui, mais ce que vous dites est juste, c'est-à-dire que dans les librairies, on s'attarde, on passe du temps, on touche les livres et puis vous avez du personnel qui a besoin d'être protégé, effectivement, ne pas avoir de livres ouverts. La première nécessité, ce n'est pas de tuer nos clients, c'est de survivre pour plus tard, voilà. Absolument. Merci beaucoup Gérard, prenez soin de vous et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Merci. Allez, à bientôt. Merci. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité avec vous, 11h midi, 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.